Bonjour à tous, c'est KMLF, bienvenue dans le unboxing review du Single Action Army de Humarex, le Western Cowboy Legends. Au niveau de la boîte, une magnifique petite boîte, imitation bois, mais c'est du bon vieux gros carton. A l'intérieur, la bête. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est emballée dans du vieux papier bulle, mais la réplique en elle-même est magnifique. Entièrement nickel, le grip, c'est du plastoc, mais le bois est assez beau. Quelques craquements quand on le fait bouger, mais c'est pas la mort. Une sécurité en dessous, le bon vieux système du Single Action Army à 3 clics, c'est pas comme un magnum. L'accès par le dessous pour mettre la cartouche de CO2. Truc très important, on peut charger la capsule de CO2 directement avec le pas de vis ici, on n'a pas besoin de se trimballer sa clé à l'aine. On peut éjecter les douilles grâce au ressort, comme sur un bon vieux Single Action Army. Les douilles, parlons-en, elles sortent limite toutes seules, pas besoin de se faire chier avec le système d'éjection en partie, ce qui est plus pratique. Elles sont assez simples, pas trop de détails superflus. On insère la bille à l'arrière. Tac, tac. Et on est parti. Au niveau de la puissance, cette belle bête dépasse les 2 joules, plus de 140 ms au chrono. Il pèse un peu moins d'un kilo pour une longueur totale de 27 cm, ce qui est assez pratique. Mais bon, il faut être un pistolet aguerri pour se le trimballer, c'est une sacrée bête quand même. Au niveau du chargement, je vous avais parlé de cette petite clé à l'aine intégrée. Il vous suffit de mettre le CO2. Et hop ! Ok. 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 C'est parti. C'est parti.